Car il faut savoir que la race originelle est la race noire. La race originelle est la race noire. Se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Parce que la race noire est la race mère. Oui, puisque la spiritualité est une question de race. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. La race noire, c'est la race originelle. C'est la race spirituelle. D'accord ? Donc, qu'est-ce que fait le fourbe lorsqu'il a conscience que cette race-là, cette unité-là ? Il va faire en sorte de diviser cette race. Il va les dresser les uns contre les autres. Il va instaurer le tribalisme. Pour affaiblir le potentiel de la race noire. Parce qu'il a vraiment un potentiel. Cette race noire a vraiment un potentiel. Les noirs, parce que les noirs, c'est le peuple de Dieu. La Bible et l'histoire des noirs, est plagiée par les autres races, par les autres religions. Dites révélées. La race noirginelle est la race noire. La race noirginelle est la race noire. C'est l'Afrique qui constitue le sommet de la civilisation humaine grecque Mela, qui peut être traduit par foncé et qui a donné mélanine. L'adjectif noir décrira ici le limon noir extrêmement fertile, déversé tous les ans par les crues du Nil. Limon noir extrêmement fertile. Limon noir extrêmement fertile, déversé tous les ans par les crues du Nil. Et qui était à la base de l'agriculture égyptienne. Merci. 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 Merci.